Très bien, donc cher Compteur Guylain, je disais mon thème d'information, donc mon message au conseil politique à Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas ? Très bien, le moment est très important dans notre processus de démocratisation, n'est-ce pas ? Et là, je pense qu'il n'y a pas lieu parce que j'entends quelque part certains alors qu'ils désespèrent, c'est-à-dire qu'ils sont tellement surpris de ce virement de Mamadi Doumbouya, ils sont très surpris et finalement, c'est le désespoir. Ils ne veulent plus, en fait, même entendre parler de la Guinée, donc ni lutter, c'est vrai, n'est-ce pas ? Alors moi, je l'ai dit tout simplement que non, non, donc il n'y a pas de place pour le pessimisme, n'est-ce pas ? Alors, c'est cela un processus démocratique, je le disais l'autre fois, il est question d'un processus démocratique, on ne va pas s'attendre à quelque chose qui va nous venir tout fait, n'est-ce pas ? Ça, non, ça, non, si c'est votre attente, donc détrompez-vous, il est question d'un processus démocratique, n'est-ce pas ? Dans ce processus, il y aura le haut et le bas, c'est vrai, alors ça peut prendre du temps, ça a pris du temps, vous imaginez depuis 1984 avec Lansana Conte, donc ça peut prendre du temps, alors, je dis bien, il y aura toujours des difficultés, mais c'est ça un processus, et là, l'élément important ici, c'est notre constance dans la lutte, notre constance dans la lutte, n'est-ce pas, avec conviction, c'est avec ça seulement, nous pouvons donc, finalement, disons, voir le bout du tunnel, notre constance dans la lutte, alors, on ne doit pas désespérer, alors, le pessimisme, non, s'il vous plaît, je dis, moi, je dis souvent, d'ailleurs, que Mamadou Mbouya se comporte ici, c'est une occasion nette pour nous, en fait, pour notre processus démocratisation, de nous séparer, effectivement, de mauvaises graines, c'est ça, on va se débarrasser de ces gens, vous comprenez, et petit à petit, nous, en fait, nous atteignons, en fait, un lieu, ou, en fait, un niveau, où le positif sera le plus dominant, par rapport au négatif, cher Compte Guilien, donc, mon adresse également à ces gens, qui désespèrent, s'il vous plaît, ne désespérez pas, c'est un processus démocratique, vous comprenez, et il y aura toujours quelque chose qui va faire du mal, mais, ça n'a pas toujours le mal, vous le savez très bien, n'est-ce pas ? Très bien, j'en prie, donc, j'attaque maintenant le thème proprement dit, je parle du conseil, mon conseil personnel à Mamadou Mbouya, alors, conseil ou message personnel à Mamadou Mbouya, très bien, alors, je vais m'adresser à Mamadou Mbouya, Mamadou Mbouya, alors, c'est sûr que vous n'avez pas ce temps, mais si, mais bon, écoutez, je suis sûr que, alors, l'entourage qui suit, effectivement, les réseaux sociaux, là, vous nous l'avez démontré, que vous suivez, effectivement, les réseaux sociaux, parce que, voilà, il y a une programmation de votre part pour, effectivement, restreindre définitivement, d'ailleurs, disons, le réseau Facebook en Guinée, donc, ça suffit tout simplement que vous suivez cette application, vous comprenez, et que, bon, malheureusement, voilà, ça vous dérange, n'est-ce pas ? Très bien, alors, j'espère, donc, que ce message va vous arriver. Et, colonel, moi, je préfère dire colonel Mamadou Mbouya, général, non, général, c'est un peu de la démagogie, vous ne pourriez pas être général, vous comprenez, ce n'est pas possible. Non, disons, cela est arrivé, alors, juste pour la propagande, juste pour vous donner un certain, ou une certaine considération, sinon, vous n'avez pas, vous ne méritez pas, donc, le grade de général. Je connais, donc, on a connu Lansana Conté pendant 24 années, Lansana Conté restait longtemps, colonel, n'est-ce pas ? Et, voilà, il a, pendant 24 années, on sait quand il a pu avoir le grade, donc, de général. Non ? 24 années général. Mamadou Mbouya, deux années après, je crois, deux années, après deux années, donc, au pouvoir, voilà, il n'est plus colonel, il est général. Donc, moi, je ne vous considère pas comme général, vous êtes colonel, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, colonel Mamadou Mbouya, très bien. Alors, c'est un conseil, effectivement, que, c'est un message, donc, pour vous, un conseil politique. J'espère que, effectivement, ça va vous arriver, et que, finalement, vous allez l'écouter, attentivement, proactivement. Quand je dis proactivement, c'est-à-dire, vous ne m'écoutez pas, vous ne lisez pas, avec une réponse déjà dans la tête. Non. Lisez, écoutez, et après, vous réfléchissez. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, Mamadou Mbouya, quand vous êtes arrivés au pouvoir, disons, le 5 septembre 2021, alors, c'est clair, vous-même, vous le savez, très bien, que là, c'est presque toute la Guinée qui est sortie, n'est-ce pas ? Toute la Guinée est sortie, donc, les citoyens contents, nous étions heureux de l'enthousiasme dans l'effervescence, total, ça, c'est clair. Et vous le savez pourquoi, n'est-ce pas ? Et vous étiez, d'ailleurs, populaire, très populaire, et d'ailleurs, vous en avez profité, donc, en faisant, en fait, sionnier à Fakonde, prisonnier, donc, à travers Konakry, et notamment sur l'axe Bambitou, l'axe de la démocratie, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, Mamadi Dombouya, vous savez, n'est-ce pas, que pourquoi les gens sont sortis se manifester ce jour-là ? Pourquoi vous aviez été applaudis ? On a vu même les jeunes dames, tellement, en fait, heureuses, s'est jetées sur des soldats, en les embrassant. Vous savez, Mamadi Dombouya, pourquoi cela ? N'est-ce pas ? C'est très clair. Vous veniez de renverser Alpha Kondé, avec Alpha Kondé, alors, pendant 11 ans de la souffrance, ça, c'est vrai, de la souffrance, Alpha Kondé. Il a tout violé, il a tout méconnu. Il a aussi assassiné Alpha Kondé. Il a plongé la Guinée dans l'instabilité politique. N'est-ce pas ? Et c'est ce qui a, d'ailleurs, facilité, effectivement, votre arrivée. Un coup d'État, je ne dirais pas un coup d'État, en fait, je ne dirais pas sain, propre, parce que, voilà, beaucoup ont été tués là. Mais, de toute façon, cela a motivé, en fait, que vous organisiez, en fait, un coup d'État contre Alpha Kondé. N'est-ce pas ? Très bien. À cause de la mauvaise politique de Alpha Kondé. Très bien, Mamadi Dombouya. Vous l'avez compris, cette popularité, là, vous le savez, peut-être, vous ne le dites pas. Vous n'allez jamais le reconnaître, mais vous le savez. Donc, quand vous réfléchissez bien, vous dites, oui, les gens sont sortis, ils ont manifesté, parce que, tout simplement, on en avait marre avec Alpha Kondé. Et pourquoi ? Parce que, tout simplement, on se dit, ah, on a Mamadi Dombouya, on a un autre militaire qui vient, lui, sûrement, il va faire la différence. Mamadi Dombouya, si vous me suivez. C'était ça. Lui, on a dit, tous ceux qui s'étaient sortis, qui chantaient, qui dansaient. N'est-ce pas ? Alors, on se dit, bon, écoutez, avec lui, voilà, finalement, la Guinée se retrouve. La Guinée va se retrouver réellement depuis son indépendance. N'est-ce pas ? C'était l'espoir. C'est-à-dire que, bon, finalement, c'est, donc, disons, en fait, un avantage pour notre procédure démocratisation. On a un jeune qui vient au pouvoir, c'est un jeune militaire. N'est-ce pas ? Et il y a un cas exceptionnel, voilà, il y a eu un coup d'état militaire, et voilà, on a, voilà, le, disons, le perdant, Alpha Kondé, il est vivant, il est là, il a été rattrapé. N'est-ce pas ? Un fait exceptionnel, il y a ce coup d'état militaire. N'est-ce pas, Mali de Mouya ? Alors, donc, il y a la soif, également, de continuer notre procédure démocratisation. Alors, d'avoir, finalement, un pays stable, vous comprenez, donc, les lois, un pays respectueux des lois, finalement, avoir, pourquoi pas, en fait, une armée républicaine, une police républicaine, pas une police qui va tirer sur les gens. Non, n'est-ce pas ? Alors, c'était ça, l'espoir. C'est ce qui poussait les gens, effectivement, sortis, se manifester, colonel Mamadi Jumbuya. N'est-ce pas ? C'est ça. Il n'y a pas autre chose. Très bien. Là, vous le savez, n'est-ce pas ? Très bien. Et vous le savez, donc, tellement que, d'ailleurs, dans cette, disons, euphorie, vous-même, vous avez, effectivement, initié des actes politiques, et je dirais, démocratiques. Vous avez initié, un, des actes politiques, vous avez pris, même, des engagements politiques, vous avez donné des discours politiques, encourageants, je dirais, démocratiques. Mamadi Jumbuya. colonel Mamadi Jumbuya. N'est-ce pas ? Alors, quand je cite, par exemple, les actes politiques, par exemple, vous avez créé, ce qu'on appelle ici, la charte, vous avez élaboré, une charte de la transition. La charte, c'est-à-dire, c'est la colonne vertébrale même, de la transition, cette transition politique. Il est question de la transition, transition parce que quelque chose n'a pas fonctionné, notre processus démocratique a été arrêté, stoppé, alors, une transition, le temps pour mettre les choses en ordre, et ensuite, redemarrer. Le processus. C'était ça. C'est ça, la transition. Et voilà, vous avez d'abord créé, disons, élaboré, c'était un acte politique, la charte de la transition. C'est très bien. N'est-ce pas ? Ensuite, autre acte, vous avez créé, ce qu'on appelle ici, vous avez mis en place le Conseil national de la transition. C'est, en fait, l'Assemblée nationale, en fait, de la transition. On peut dire ainsi. N'est-ce pas ? Voilà, ce sont des conseillers. Ils seront chargés, effectivement, de prendre des décisions sur les actes politiques ou administratifs, disons, de cette transition politique. Colonel Mamadi Doumbouya, si vous me suivez. N'est-ce pas ? Ça, c'est un acte, je dirais, démocratique, super important, que vous, Mamadi Doumbouya, vous avez initié. Super important. Ensuite, vous avez créé un autre acte politique ou vous avez initié un autre acte politique. Et la question ici de la CRIEF, n'est-ce pas ? La CRIEF, cette commission chargée, effectivement, on n'a jamais vu ça antérieurement en Guinée, on a une commission qui est créée, donc qui va se charger, effectivement, de poursuivre, en fait, tous ceux qui seront, tous citoyens qui seront derrière des crimes, en fait, financiers. N'est-ce pas ? C'est super important. Un acte démocratique. Je dis bien, dans cette euphorie, n'est-ce pas, après le 5-7 ans, vous-même, vous-même, pour dire, écoutez, les gens-là, ils espèrent quelque chose de moins, et voilà, vous avez tout de suite dans cette euphorie, alors, initié des actes politiques que je viens de citer, la Charte de la Transition, le Conseil d'Action de la Transition, la CRIEF, mais aussi, on m'a dit, Joumbouya, toujours dans cette euphorie, vous aviez même, en fait, j'appelle cet acte pour moi, c'est-à-dire, organiser le procès, disons, du 28 septembre, tous compris, vu ce massacre du 28 septembre, n'est-ce pas ? Pendant tous les temps de l'Alpha Condé, il a été réclamé par-ci, par-là, pour que l'Alpha Condé puisse organiser un procès pour clarifier la chose, alors, Alpha Condé ne l'a pas fait, et vous, vous êtes venus, vous avez tout simplement, tout simplement, et je vais dire, voilà, accélérer, accepter que ce procès est lieu. N'est-ce pas ? Super important, malgré le Mouya. C'était un acte, un comportement politique, je dirais, démocratique de votre part. N'est-ce pas ? Très bien. Ensuite, ça, c'était les actes, je dirais, politiques que vous avez initiés. Ensuite, vous aviez pris, également, disons, des engagements politiques. Vous, vous aviez donné des discours politiques. Je cite, par exemple, quand vous dites, vous parlez de la refondation. N'est-ce pas ? Vous avez parlé de la refondation. Vous allez refonder les institutions de la République. Ça, vous l'aviez dit. Tous les membres de votre gouvernement, tout le monde le disait, parce que c'était devenu une chanson. On va refonder les institutions de la République. Et c'était bien, c'est vrai, il faut refonder, refonder les institutions de la République. Il est question, tout simplement, de responsabiliser les institutions de la République. Que ces institutions fonctionnent réellement, aussi, surtout, ces trois pouvoirs, le pouvoir, donc, je dirais, exécutif, le président, le pouvoir législatif des députés, le pouvoir judiciaire des juges. Que ces trois pouvoirs, surtout, soient refondés. Qu'ils soient responsabilisés. N'est-ce pas ? Que le président de la République ou le pouvoir exécutif, par exemple, ne mette la main sur ces deux autres. Parce qu'il a été toujours le cas. N'est-ce pas ? Et vous avez parlé de refondation. On est content. N'est-ce pas, Mme de Mouya ? Ensuite, ça, ce sont des décisions politiques, des engagements politiques. Ensuite, je me rappelle, vous avez donné un discours aussi super important à Bambéto, au cimetière de Bambéto, n'est-ce pas ? Vous aviez dit, écoutez, désormais, désormais, faisant cas à ce qui s'est passé au temps du Alpha Condé, vous le savez très bien, parce que vous étiez acteur dans ce régime de l'Alpha Condé, n'est-ce pas ? Alors, vous aviez dit au cimetière de Bambéto que désormais, personne ne mourra pour la politique. On est content. Mme de Mouya, dans cette euphorie, après la chute de l'Alpha Condé, vous voyez ça ? C'est purement démocratique. Ce discours, moi je dirais démocratique, c'est-à-dire nous éloigner effectivement des actes criminels. Dans la démocratie, non. Des actes criminels, non. Alors qu'il y ait des actes criminels, mais écoutez, qui seront tout simplement, en fait, des actes sur lesquels il y aura des enquêtes et aussi, en fait, ou, en fait, disons, il y aura des arrestations et puis des jugements. C'est purement démocratique. N'est-ce pas ? Alors, je suis en train de parler des engagements politiques. Ensuite, vous, vous aviez dit que la justice sera, en fait, la boussole pour tous les Guinéens. On est content, Mme de Mouya, vous me suivez. Je suis en train de parler de vos engagements politiques, juste après la chute de l'Alpha Condé. la justice, la boussole pour tous les Guinéens. N'est-ce pas encourageant ? Parce qu'en avis avec Alpha Condé, c'était tout à fait le contraire. On a un groupe de gens au-dessus de la loi, pendant que la loi doit être au-dessous de tous les Guinéens. Et vous, Mme de Mouya, vous revenez, désormais, la justice sera la boussole pour tous les Guinéens. Si petit que vous soyez, n'est-ce pas ? Voilà. Très bien. Et là, on était content. Autre engagement, vous avez en fait parlé, par exemple, de la jeunesse. Ça, c'était encourageant, important. Je me dis, c'est effectivement un engagement politique démocratique. C'est-à-dire que vous, vous avez décidé que finalement, que la jeunesse soit active dans la gouvernance, dans le fonctionnement de l'administration. c'est-à-dire employer les jeunes. C'est bien. Un discours politique, je dirais, pour moi, démocratique. Utiliser la jeunesse. Parce que là, antérieurement, ça n'a pas été le cas. Voyez, dans cette euphorie, vous avez donné ça aussi. Et ensuite, vous avez parlé du non-récyclage aussi. Il n'y aura pas de recyclage. C'est-à-dire, écoutez, comme on a tous vu, que les anciens, ceux-là, par exemple, donc pour ne pas aller loin, le régime tout près, le régime qui venait de tomber, ceux-là qui étaient avec Alpha Condé, qui ont encouragé Alpha Condé, n'est-ce pas, à aller vers, disons, son troisième mandat, qui ont soutenu Alpha Condé à 100%, qui ont, en fait, commis des crimes ou qui ont, s'ils sont mal comportés administrativement, il n'y aura plus de recyclage. Vous n'allez plus reprendre ces gens-là. C'était encourageant, n'est-ce pas, Marie de Mouillard ? Franchement, super important. Ensuite, je crois que vous avez parlé de recyclage, vous avez parlé de, voilà, c'était en fait, voilà, comme discours politique, il y a eu beaucoup, mais voilà, ce sont les principaux éléments sur lesquels vous vous êtes engagés. Dans l'euphorie, vous comprenez ? Très bien, Marie de Mouillard, je respecte que vous me suivez, je peux récapituler, c'est-à-dire, dans cette euphorie après le 5 septembre, voilà, vous aviez initié des actes politiques, n'est-ce pas ? Ensuite, vous aviez donné des discours politiques, pris des engagements politiques, n'est-ce pas ? Très bien. Mais, Marie de Mouillard, comme si tout cela ne suffisait pas, n'est-ce pas ? Et, je ne vais pas dire, avec tous ces engagements, tous ces actes politiques, je dirais démocratiques, que vous aviez annoncées, très malheureusement, très malheureusement, vous refusez, ou vous avez refusé, de les faire fonctionner comme il le faut. Vous aviez refusé. Quand je prends, par exemple, les actes politiques, que vous aviez initiés, vous aviez parlé de la charte de la transition. Elle n'a pas fonctionné pendant les trois années. Elle n'a pas fonctionné. Pourquoi elle n'a pas fonctionné ? Je vous dis par là, le contenu n'a jamais été respecté. Vous l'aviez violé. Une déception. Ça commence. N'est-ce pas, Marie de Mouillard ? Vous me suivez. Je vais montrer par là que, écoutez, comment vous avez échoué, vous avez échoué, mais comment cela s'est passé ? Que vous puissiez reconnaître cela, Marie de Mouillard. Et si possible, vous rectifiez après. Je vais en parler tout à l'heure. N'est-ce pas ? Alors, la charte, la transition, vous l'avez violée. Vous ne l'avez pas respectée du tout. Parce que, dans cette charte, il est question de l'activité des partis politiques. N'est-ce pas ? De manière fluide. Mais non, vous avez cherché les partis politiques. Vous avez fait taire les partis politiques, les discours politiques. Parler de la presse, par exemple. Dans cette charte, il est question, disons, du respect de la liberté d'expression. Mon mari de Mouillard, vous avez violé cela. Vous aviez fermé des radios, des médias, empisonné des journalistes. Vous voyez ? Ensuite, concernant le Conseil national de la transition que vous aviez initié. Là aussi, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, notre attente totalement déçue. Mamanie de Mouillard, nous a réussi un Conseil national de la transition. Ce Conseil national va prendre des décisions politiques. Dans ce Conseil national de la transition, pendant leur séance, il y aura des discussions discursives, démocratiques. On ne fera taire personne. On a remarqué que non, là-bas, c'est de la dictature. On a un seul homme dans sa chroma qui s'impose, qui ne veut pas qu'on touche tous les sujets. donc, l'attente déçue au niveau du Conseil national de la transition. Vous suivez ? Très bien. Ensuite, la crée. Vous avez créé, vous avez initié la crée. On a dansé, on est content. Oh, bon Dieu, c'est la première fois. Mais là aussi, la déception. La crée ne fonctionne pas objectivement. La crée est donc faire un travail partiel. Partiel. N'est-ce pas ? Il y a ici, la crée réagir et sanction. De l'autre côté, avec les mêmes charges, la crée ne dit absolument rien. Certaines personnes sont sanctionnées, emprisonnées par la crée pour telle charge ou pour tel crime, par exemple. Mais, d'autre côté, il y a d'autres personnes pour les mêmes charges, les mêmes crimes, la crée ne les sanctionne pas, ne les poursuit pas. Donc là aussi, il y a déception Mamali de Mbouya. Là aussi, il y a l'échec. N'est-ce pas ? Il y a l'échec. Très bien. Alors, parlant aussi à notre acte, là aussi, à déception, le procès du vertu sceptre. On était tous contents. C'est vrai. Tous contents. Même si après, moi, personnellement, je n'étais pas content parce que quand j'ai vu Mamali de Mbouya, vous, votre ornement, commença à faire tomber les manifestants, tuer les manifestants, je dis non, ce procès ne doit pas avoir lié. De toute façon, d'une façon générale, on ne pouvait que saluer, en fait, cette décision d'organiser ce procès du 27 ans. Mais là, il y a eu déception à Mamali de Mbouya. Vous savez pourquoi ? Pendant que ce procès est en cours, ce procès, c'est quoi ? C'est essayer de trouver, situer les responsabilités. Donc, le 28 septembre, disons, 2009, quand les ministères de David sont partis au stade de massacrer les citoyens, donc, ce procès, il était question de situer les responsabilités. Qui a ordonné ou qui ont ordonné ? Qui a tiré ? Le procès, on a suivi le procès, c'était ça, l'élément fondamental. Qui ? Qui ? Alors, le problème maintenant, ce procès, donc, doit, il y a un élément, un esprit que ce procès cherche, un esprit que ce procès cherche, c'est vrai, que cela ne se répète plus en Guinée, que désormais, les militaires, les policiers ne se comportent plus ainsi. C'était cela. Mais le problème, le paradoxe, pendant que ce procès est en cours, Mamali de Mbouya, vos militaires, vos policiers, sont en train de tuer encore les manifestants, de la même manière que cela se passât au, disons, au stade du 17 ans en 2009. Donc, il y a l'échec de ce procès que vous-même, vous aviez initié. Vous aviez accepté que cela se passe. C'est ça, Mamali de Mbouya. Ensuite, ça, c'était à propos des actes, donc, l'échec à propos des actes que vous aviez initiés. Voilà. Concernant les décisions politiques, alors, vous avez parlé de la réfondation, Mamali de Mbouya. Finalement, pendant les trois années, qu'est-ce que vous avez refondé en Guinée ? Dites-moi. Quelle institution avez-vous réellement refondé ? Et parce que vous le disiez, d'ailleurs, que, alors, la refondation, alors, voilà, on va aller pas à pas, c'est comme dans la construction, en fait, d'un bâtiment, alors, il y a cette première phase, disons, la refondation, la structure, et vous, vous aviez dit, nous sommes au niveau de la phase, disons, de la pose, de la structure, ou du sous-bassement. Non, disons, pendant trois années, le sous-bassement n'est pas fini. Rien n'est fait. On ne voit ni un sous-bassement, on ne voit ni les structures pour le premier étage, ni les structures pour le deuxième étage, pour le troisième étage, absolument rien. Donc, il y a l'échec. Vous n'avez rien à refondir, maman, disons, voyons. S'il faut parler de refondation, bon, c'est que, sûrement, vous avez renforcé, donc, les services de sécurité, l'armée, n'est-ce pas, pour tout simplement brutaliser les citoyens. Que votre Amara Kamara, secrétaire à la prison, dit, bon, écoutez, pendant votre, pendant les trois années, alors, vous aviez créé ce qu'on appelle la sérénité dans le pays. Oui, en assassinant, en, en fait, en poussant, brutalisant les citoyens. Donc, là aussi, la réfondation, c'était l'échec, mon ami de Mboya. Alors, vous avez dit aussi, discours politique, alors que, désormais, personne ne mourra pour la politique. C'est un échec aussi, mon ami de Mboya. C'est un échec. Tantôt dit, alors, tantôt contredit. Aussitôt dit, aussitôt contredit, mon ami de Mboya. Quelques semaines après, vous aviez commencé à tuer assassinat politique, parce que ce sont des manifestants qui, des manifestations politiques, vous les avez tués. Donc, des gens meurent pour la politique. Vous avez eu, mon ami de Mboya, là aussi. Ensuite, vous avez parlé également que la justice sera la boussole pour tous les Guinéens. Là aussi, il y a un échec. Ça, c'est clair. Là, c'est d'ailleurs flagrant. N'est-ce pas ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, on a, au niveau de la Kiev, on a certains qui sont privilégiés. Alors, si bien qu'ils sont, en fait, des criminels, vous comprenez, ils ont volé de l'argent de tout le monde, etc., etc. Alors, du moment qu'ils sont proches de vous, ce sont des amis ou autres, alors ils ne sont pas sanctionnés. Alors, ceux qui ne sont pas vos amis ne sont pas vos proches, alors sont sanctionnés. Donc, votre justice, la boussole pour tous les Guinéens, alors c'est un échec, Mamanie de Mboya. Total. N'est-ce pas ? Alors, et aussi, vous avez décidé d'engager la jeunesse, la jeunesse également dans, disons, la gouvernance, disons, dans, disons, le fonctionnement de l'administration. Une bonne chose. Mais finalement, c'est que ça ne fonctionne pas. On voit plutôt, alors, cette jeunesse proche de vous. Soit ce sont des amis, soit ce sont des amis, des amis, ce sont des copains, des copains, vous comprenez, c'est, voilà. Et, le plus grave, on a cette jeunesse, alors, d'ailleurs inconsciente, qui, plutôt que de travailler, parce que, bon, c'est la jeunesse, on va faire la différence par rapport aux autres, au régime antérieur, alors, on a une jeunesse qui vole, qui vole, qui vole à gauche, à droite, qui construit ailleurs, l'échec aussi, Mardi Dumboïa. N'est-ce pas ? Pour rien. Vous me suivez, colonel Mardi Dumboïa, c'est un conseil que je vous donne, c'est un message politique que je vous envoie, vous ne me suivez pas, mais bon, peut-être que le message vous arrivera, parce que vous suivez les réseaux sociaux. N'est-ce pas ? Alors, vous avez tout ça, tout ce que vous avez éliminé au départ, actes ou décisions politiques, vous avez léché, parce que vous ne les, là, ils n'ont jamais été, ces actes n'ont jamais été appliqués, ils n'ont jamais fonctionné, et les discours politiques, vous les avez violés aussi. Et comme si tout cela ne suffisait pas, comme si tout cela ne suffisait pas, colonel Mardi Dumboïa, vous n'êtes pas général, colonel Mardi Dumboïa, comme si tout cela ne suffisait pas, voilà, trois années après, on entend par-ci, par-là, donc, voilà, de la campagne, n'est-ce pas ? Des campagnes de soutien pour votre candidature, Mardi Dumboïa. Comme si tout cela, tout ce que je viens de dénumérer, tous ces manquements, n'est-ce pas ? Tous, et maintenant, voilà, on se bat maintenant, votre entroit se bat maintenant pour votre candidature, candidature pour les élections. Mardi Dumboïa. Candidature pour les élections. Et là, sans argumentation. C'est vrai, sans argumentation, parce que vous, là, vous violez, si jamais vous devez vous présenter, donc, votre candidature, vous violez, d'abord, cette charte de la Constitution. dans son article 46, n'est-ce pas, où il est clairement écrit, mentionné, que le président, ni les membres du gouvernement, ne peuvent se présenter, effectivement, à, disons, aux élections générales. Personne. Maintenant, il y a une campagne, actuellement, pour votre candidature. Maintenant, il y a les délégations, envoyées, donc, dans les quatre coins de la Guinée pour votre campagne et avec de l'argent à main. Achetez de la conscience. Heureusement, nous sommes au temps, disons, de la globalisation, de l'information globale. Rien ne se cache plus, Mamadi Domboya. Vous envoyez des délégations en forêt, en Haute-Guinée, en Moyenne-Guinée, en Basso-Kieke, par là-bas. Alors, même si la réunion, le métier doit se tenir dans une chambre, Mamadi Domboya, on le saura. Il y a quelqu'un qui sera toujours là pour filmer. Donc, nous savons tous ce qui se passe. L'argent qu'ils vous donnaient, les discours qu'ils vous donnaient pour corrompre les citoyens et donc essayer de montrer apparemment que vous avez une popularité, une popularité que vous n'avez pas. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, c'est gravissime encore. Vous réussissez, Mamadi Domboya, c'est grave. Ça t'a dit que, je ne sais pas si c'est une décision qui vient de vous ou de votre entourage. Maintenant, écoutez, Amara Kamara qui est très claire, qui dit, bon, je ne parle pas au nom du président, donc il ne parle pas en votre nom, mais alors il dit, bon, écoutez, voilà pourquoi je veux la candidature d'Imboya. N'est-ce pas ? donc, moi, je suppose jusque-là que vous, vous n'êtes pas encore déterminé. Si Amara Kamara parle ainsi, c'est que, disons, je dis comme ça, s'il parle ainsi, c'est que, effectivement, vous n'avez pas encore pris la décision concernant votre candidature. N'est-ce pas ? Très bien. colonel Mamadi Dumbuya, ce que je vais vous dire, ça va être comme une sorte de conseil, encore, ou une façon de conclure tout ce que je viens de dire. C'est clair. Si vous aviez respecté tout ce que vous aviez initié comme acte politique, ou tout ce que vous avez dit comme discours politique, si tout cela a été respecté, je vous assure très clairement que vous n'auriez pas besoin, aujourd'hui, de faire de la campagne, de la démagogie, de la propagande à gauche, à droite, achetant des consciences, pour, tout simplement, disons, manifester votre popularité. Vous n'auriez pas besoin de cela. Mais c'est parce que vous avez menti à tout cela. Vous avez menti, Mamadi Dumbuya, vous avez menti, vous avez dit, je fais ça. Vous ne l'avez pas fait. Et voilà. Logiquement, vous ne pouvez pas être populaire. Vous êtes détesté, aujourd'hui. la grande majorité des Guinéans ne vous approuve pas. Ça, c'est clair et net. Et maintenant, vous forcez la situation. N'est-ce pas ? Vous forcez la situation. Et c'est ce qui est encore dangereux. Et pourquoi vous forcez la situation ? Parce que vous vous dites déjà, j'ai échoué. En finalement, il y a cette logique qui revient. Ça, c'est votre logique. Logique, en disant, mais écoutez, l'Ansona Conte l'a fait, Alpha Conte l'a fait, mais pourquoi pas moi ? Finalement, vous êtes dans cette logique. Parce que vous avez échoué. Vous n'avez pas d'argumentation. Absolument rien, Mamadi Dumbuya. Absolument rien. Maintenant, vous tombez dans cette logique. Mais les autres l'ont fait, mais pourquoi pas moi ? Et surtout, votre entourage vous le dira. Et là, c'est grave, Mamadi Dumbuya. Vous aggravez votre situation. C'est vrai. Pensez à Alpha Conte. Nous disions la même chose à Alpha Conte. Nous disions la même chose à Alpha Conte. Et comment ça se termine ? Très bien. Alors, ce que moi je vous dis, Mamadi Dumbuya, il y a toujours une porte de sortie pour vous. Je fais partie, en fait, je dirais, de la branche qui écoute votre tête. Je parle tous de Baïry Mayna Sara. N'est-ce pas ? À la Robert Gueye, à la Samuel Do, Ninou Vira, Sadat, et tout ça. Je suis logique. Ce n'est pas parce que je suis un méchant ou autre. Mais écoutez, c'est la situation du terrain qui l'explique. Alpha Conte, il est parti. C'est moi qui l'ai pris ? Non. La logique, donc, a fait que finalement, il devait échouer, il devait partir. Quand je dis que vous pouvez aller à la Baïry Mayna Sara, ce n'est pas parce que, ce n'est pas moi qui vais le faire. Ce n'est pas moi, ni aucun militaire actuellement capable de le faire. Non. c'est la situation politique que vous, vous avez créé. Toute cette pagaille politique que vous avez créée, c'est ce qui vous fera tomber, vous fera passer, par exemple, par Baïry Mayna Sara, ou à la Ninou Vira, ou à la Samir Do. C'est clair. N'est-ce pas ? Très bien. J'espère que vous me suivez, Mamadi Doumbouya. C'est très important, le moment est crucial. N'est-ce pas ? Je dis bien, je fais partie de cette branche qui veut effectivement vous faire tomber militairement. de manière sanglante, c'est clair. Mais je suis capable de vous dire, écoutez, il y a une porte sortie pour vous, si vous le voulez bien. Je ne dis pas, je dis, il y a une porte sortie, c'est vrai. Et je ne vais pas dire aussi que l'inéparable est fait. Non. Il y a tout quelque chose à réparer, Mamadi Doumbouya. Je ne dis pas que vous auriez, en fait, cette popularité que vous aviez après la chute d'Alpha Condé. Non. Ça peut être difficile. Mais vous pouvez sauver la tête. Vous sauvez la tête, Mamadi Doumbouya. Évitez l'humiliation. Évitez d'être le premier président assassiné en Guinée. Vous pouvez l'éviter, Mamadi Doumbouya. Et comment l'éviter ? C'est ce que je vais vous dire. N'est-ce pas ? Alors, c'est clair. Vous ne devez en aucun cas violer l'article 46 de la Charte de la Constitution. De la Charte de la Transition. Jamais. Vous ne devez pas, disons, violer cet article-là. Non seulement l'article, mais vous-même, dans vos discours, vous l'aviez répété plusieurs fois. Nous avons effectivement, en fait, le support informatique des vidéos. Votre discours, Mamadi Doumbouya, je ne le présenterai pas. Ni moi, ni aucun membre du gouvernement. Et ensuite, vous l'ajoutez, c'est ajouté, si jamais, n'est-ce pas, je contreviens alors que je subisse également la rigueur de la loi. Mamadi Doumbouya, c'est clair. Alors, moi, je lui dis, vous voulez une porte de sortie, n'est-ce pas ? Alors, cet article-là, vous ne devez pas le violer. Vous ne devez pas le violer. Jamais. Ils sont en train de vous pousser. Ils ne se passent. C'est vous qui leur demandez de vous pousser ou de le faire ou c'est eux qui sont en train de vous pousser. Alors, refusez, si c'est le cas. Refusez. Vous serez humilié. Et quand vous serez humilié, et non, allez, regardez Alpha Condé. Alpha Condé était avec tout un groupe. On disait Alpha Condé, seulement Alpha Condé ou la mort. C'est Alpha Condé, c'est Alpha Condé. Qui est humilié ? Qui a été humilié ? Alpha Condé. Où sont les autres ? C'est eux-mêmes qui sont avec vous. N'est-ce pas ? Alors, réfléchissez, Mme Doumbouya. Alors, cet article-là, vous ne devez pas le violer. Refusez. Aussi, pour toujours trouver une porte de sortie, vous sauvez la tête, vous avez emprisonné les leaders politiques, les activités politiques. Je pense à, donc, Founi Kémengé, à Mamadou Bilou. Vous les libérez ? Pourquoi vous les mettez en prison ? Ils sont nombreux qui sont actuellement en prison sans explication, n'est-ce pas ? Sans argumentation, disons, claire. Vous les emprisonnez. Je prends Kassoli Fofana, je prends Damaro Kamara. C'est les gens que je n'ai jamais supportés, n'est-ce pas ? C'est vrai. Mais nous, nous battons dans un procès démocratique, nous voulons l'égalité. Pourquoi sont-ils là ? Pourquoi vous ne les jugez pas ? Et qu'est-ce qu'il y a réellement ? Alors, pourquoi nous disons que ce sont des prisonniers politiques ? Vous les gardez, effectivement, pour pouvoir, parce que vous vous dites s'ils sont en prison, cela vous permettra, vous, alors, d'agrandir votre champ politique. Parce que s'ils sont présents, ce sera difficile pour vous. N'est-ce pas ? Libérez. Et libérez la presse. Pourquoi ? Pourquoi vous, en fait, emprisonnez la presse ? Pour quelle raison ? Pourquoi vous empêchez que nous nous en faites les expressions ? Pour quelle raison, Marie de Mouya ? Dans la chambre de la transition, il est dit, écoutez, il faut du respect à l'égard de la presse, disons, de la liberté d'expression. Et pourquoi la liberté d'expression ? La liberté d'association. Alors, mais pourquoi, Marie de Mouya ? Alors là, s'il vous plaît, pour vous sauver la tête, libérez la presse, s'il vous plaît. C'est clair ? Et retirez-vous. Retirez-vous, mon mari de Mouya ? Vous vous retirez. Vous vous retirez. La transition est terminée, vous vous retirez. Retirez. Si maintenant, mon mari de Mouya, si maintenant, c'est un conseil politique que je vous donne, si maintenant, vous avez des ambitions politiques, comme votre entourage est en train de le dire, n'est-ce pas ? Et puisque vous avez échoué, parce que même si vous aviez respecté tout ce qui était là, et que là, votre popularité est là, qu'on pouvait dire, non, mon mari de Mouya, on pouvait pousser pour votre candidature. dire, non, la loi, c'est la loi. On doit respecter la loi, la charte de la constitution. Mais on aurait dit, par exemple, mon mari de Mouya, ce n'est pas grave. Cinq années après, on a organisé des élections libres et transparentes, il y aura notre président, mais cinq années après, nous vous supportons, mon mari de Mouya. Alors, mon mari de Mouya, si vous avez des ambitions politiques, vous me suivez, mon mari de Mouya, c'est très important. Je suis en train de vous sauver, mon mari de Mouya, sinon vous serez humilié. Ce n'est pas parce que je vous déteste, c'est vrai que je vous déteste, du moment que vous tuez, vous avez tué les enfants, je vous déteste, mais ce n'est pas ça l'important. L'important ici, mon mari de Mouya, c'est que, en fait, les actes politiques que vous avez posés, ce sont ces actes-là qui vont vous emporter. N'est-ce pas ? C'est clair. Alors, vous avez des ambitions politiques, cinq années après, créez un parti politique, enlevez votre télé militaire, et puis voilà. Présentez-vous aux élections, après cinq années, mon mari de Mouya. J'espère que vous m'avez compris, c'était donc mon message, mon conseil politique, adressé à vous, mon mari de Mouya. si vous m'écoutez attentivement, proactivement, et c'est sûr que vous prendriez une décision, je dirais positive, qui va vous sauver. Ça, c'est clair. Et sinon, je vous assure mon mari de Mouya, je répète encore, ce n'est pas moi, mais ce sont des actes politiques posés par vous qui vous emporteront, c'est clair et net, après avoir enlevé Alpha Condé, Alpha Condé, qui a, je dis bien, humilié la constitution guinéenne, humilié les guinéens. Après avoir fait cela, mon mari de Mouya, vous venez, et vous vous comportez pire qu'à Alpha Condé. C'est une situation gravissime pour vous, mon mari de Mouya. C'est pourquoi je vous dis, je vous donne cette porte sortie. Si vous l'appliquez, si vous le faites, vous vous sauvez la tête. Sinon, bon voilà. Tant pis. Voilà, chers compétent guinéens, c'était un peu long, c'était Nabilaï Moussa Kamara depuis Bixelles. Merci pour l'écoute et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501